... De retour dans la traversion avec notre invite de Joffroy Didier. Bonjour, Joffroy Didier. Alors vous êtes vice-président du conseil régional d'Ile-de-France et encore merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de votre invitation. Alors avant de commencer, et avant de commencer avec vous, Clara Seccarelli, je vous invite tous à rejoindre le Facebook Live pour poser vous aussi vos questions à Joffroy Didier sur le Facebook Live de la page Facebook Fréquences ESG. Et Joffroy Didier, je vous le disais justement, on va commencer tout de suite avec Clara Seccarelli qui a monté votre Wikiportrait, qui est remonté un peu dans votre histoire politique finalement, sur votre carrière pour y voir un peu plus clair et pour présenter, vous présenter un peu aux ceux qui ne vous connaissent pas ou pas assez. Bonjour Clara. Bonjour Antoine. Bonjour Joffroy Didier. Alors tout d'abord, vous êtes née en 1976 à Boulogne-Bouhancourt. Vous avez passé de nombreuses années sur les bancs de l'école. Vous avez suivi des études de commerce, de droit et de politique. Vous sortez diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et également de l'ESSEC. Mais il n'y a pas qu'en France où vous excellez, vous partez vivre quelques années aux Etats-Unis, où vous parcourez les couloirs des universités de Columbia et Harvard, dont vous êtes diplômé, pour devenir en fin de compte avocat du barreau de Paris, métier que vous exercez actuellement. Du côté de la politique, vous êtes devenu en 2010 conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes également à l'initiative de la droite forte créée en 2012. Puis vous êtes en charge du logement et de la politique de la ville en tant que vice-président d'Île-de-France. Et il y a deux ans, vous vous lancez dans l'écriture avec votre premier ouvrage, La Fronde Nationale. Donc première question, Joffroy Didier, pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'écriture ? D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous avez dit est exact. Parce que souvent dans les portraits, il y a des inexactitudes, donc comme quoi le talent n'attend pas les âges. Tout est précis, tout est parfait. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans l'écriture ? C'est une très bonne question. Parce qu'en réalité, souvent lorsqu'on est appelé à s'exprimer dans les médias, sur les chaînes d'information en continu, sur les réseaux sociaux, on dit des choses, mais on dit beaucoup de choses. Et on dit parfois certaines vérités, mais qu'on dit un peu rapidement et qu'on risque de regretter ensuite. Alors que lorsqu'on écrit, on ne ment jamais. parce que ce que l'on écrit, c'est aussi une manière de forger ses convictions, c'est une manière de rendre ses convictions plus matures. Et donc l'exercice de l'écriture, auquel j'ai d'ailleurs toujours été sensible puisque j'ai moi-même écrit des discours pour des ministres dans des cabinets ministériels, ça a été un véritable moment de vérité et un véritable moment aussi où j'ai pu forger mes convictions. Lorsqu'on aspire à être un responsable politique, on met du temps aussi à se forger des convictions stables, solides, durables. Et l'écriture, l'exercice de l'écriture, fait clairement partie de ce cheminement, de ce chemin français pour reprendre d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'un autre politique qui est François Baroin. Et donc l'année dernière, vous vous présentez en tant que candidat à la primaire de la droite et du centre. Manque de parrainage, vous soutenez l'un des favoris de cette campagne, Alain Juppé. Et depuis ce mois-ci, vous êtes à la tête de l'établissement public foncier d'Île-de-France. En ce qui concerne les réseaux sociaux, sur Facebook, plusieurs pages vous sont dédiées. Mais là où vous êtes le plus présent, c'est sur Twitter et Instagram. Deux comptes très différents. Sur l'un, vous dépassez les 26 millions d'abonnés. Vous êtes même certifié. Tandis que l'autre, il y a 120 photos qui retracent votre quotidien, vos déplacements ou encore vos rencontres. Dernière question, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont indispensables pour une campagne électorale ? Ils sont naturellement indispensables, mais ils sont aussi dangereux. Alors pour répondre à votre question, je ne me suis pas du tout en fait approprié à ce stade Instagram, ce qui fait que j'y ai mis quelques photos, même presque de vacances, alors que Twitter, c'est moi qui tweet. Je m'engage totalement quand on fait un tweet, puisque quand on a beaucoup d'abonnés, en réalité, ce n'est pas tout à fait anodin d'écrire un tweet. Il faut synthétiser sa pensée en 140 signes, ce qui n'est pas du tout évident lorsqu'on est justement dans une période où on a besoin de plus d'analyse, plus de recul. Mais oui, ça fait partie de notre génération, de notre temps. Et il est aujourd'hui totalement impossible d'être un responsable politique sans tweeter, sans faire appel aux réseaux sociaux et à Facebook. Il est loin le temps où le général de Gaulle s'isolait dans son bureau de la boisserie pour écrire pendant des heures et des heures des pages manuscrites, aujourd'hui en tweet, mais je ne suis pas le seul à le faire. Même des personnes d'autres générations comme moi, comme Alain Juppé, comme François Fillon, comme Nicolas Sarkozy, le font aussi volontiers. Je crois que ça fait partie de notre temps dont acte, il faut désormais s'y habituer. Merci Geoffroy Didier. Merci à vous. Et merci à vous, Clara Segarali. Geoffroy Didier, nous sommes au salon de l'agriculture. Je ne vous apprends rien, je pense, tout de suite. Un thème qui est très important en France. Et Martin Juret est avec nous. Bonjour Martin. Bonjour Antoine. Bonjour Geoffroy Didier. Et oui, on va parler d'agriculture parce qu'on le sait peu, mais avec environ 770 000 hectares de terres cultivées, plus de 5 000 exploitations et 1 milliard de euros de chiffre d'affaires par an, l'Ile-de-France est une région agricole. Alors Geoffroy Didier, on imagine plus la région Île-de-France intéressée pour attirer de nouvelles entreprises, créer des grands pôles économiques. Est-ce que cette part d'agriculture dans la région est importante pour vous ? Elle est majeure, même si je ne suis pas vice-président en charge de la ruralité ou de l'agriculture autour de Valérie Pécresse. Il faut quand même que nous ayons tous conscience parce qu'on ne le sait pas suffisamment que la moitié du territoire francilien est consacrée à l'agriculture. En agriculture, il y a 45 millions de litres de lait par an produit par 6 000 vaches. En réalité, la première région agricole de France, ce n'est pas l'Auvergne-Rhône-Alpes ou les Hauts-de-France, c'est l'Île-de-France. Et c'est intéressant et même essentiel d'avoir une vision différente de celle qu'on a d'habitude. L'Île-de-France, zone dense. Moi, je suis d'ailleurs chargé de favoriser la construction et de densifier encore là où c'est possible et où c'est nécessaire notre région. Mais on oublie très souvent que l'Île-de-France est la première région agricole. Donc ma présence ici, la présence de Valérie Pécresse demain au Salon de l'Agriculture, c'est une manière de marquer de la considération, du respect et même de l'admiration pour tous ces agriculteurs qui galèrent, qui galèrent face aux normes qui sont excessives, face aux baisses des prix, face aux épidémies, face aux problèmes météorologiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse a mis en place un fonds de soutien d'urgence après les inondations qu'il y a eu ce printemps pour aider les agriculteurs qui étaient en grande difficulté. Donc non seulement l'Île-de-France est un territoire agricole massif, mais en plus, la politique que nous devons mener au sein de la région d'Île-de-France doit évidemment favoriser les agriculteurs. Alors vous l'avez dit, vous êtes en charge du logement, justement de densifier cette région. Est-ce qu'on peut allier ce développement économique d'une aire urbaine comme celle de Paris et le développement de l'agriculture dans la région ? C'est compatible ? C'est compatible à condition qu'on fasse les choses sainement et dans un souci d'équilibre. Je ne suis pas chargé de bétonner l'Île-de-France. Je suis même chargé d'ailleurs de préserver ces zones agricoles, de permettre aux espaces verts qu'il y a en région d'Île-de-France de perdurer. Mais en même temps, nous savons aussi qu'il y a énormément de besoins de logements. Vous savez que l'Île-de-France augmente chaque année de 68 000 nouveaux habitants, soit l'équivalent d'une ville moyenne. Cela, il faut les loger. Et se loger aujourd'hui, c'est cher, c'est difficile. Et souvent, on est logé loin de son travail. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à créer des bassins d'emploi qui soient aussi des bassins de logement. Et donc nous profitons notamment des grands projets du Grand Paris avec des nouvelles gares qui sont en train de se constituer pour favoriser aussi les transports de banlieue à banlieue pour créer des zones d'aménagement et des zones de logement, logement social ou logement privé, autour de ces gares pour faciliter la vie des franciliens. C'est ma mission. Elle est tout à fait compatible, en fait, avec la préservation des intérêts des agriculteurs et des zones vertes. Vous nous dites qu'il s'agit de ne pas bétonner l'île de France. Pourtant, chaque année, la région perd entre 1 000 et 2 500 hectares de terres cultivables. C'est compliqué de dire non à des promoteurs qui veulent investir, mettre de l'argent, construire. Oui, encore une fois, on n'encourage pas les promoteurs à grignoter sur les terres agricoles. Mais il y a parfois... Le projet Europa City, plus de 80 hectares, qui a été beaucoup critiqué justement pour cette raison. Bien sûr. Et d'ailleurs, regardez l'exemple que vous donnez, probant, puisque c'est un projet important, important sur le plan commercial, important sur le plan des emplois, important sur le plan de l'attractivité que peut avoir aussi cette zone à l'égard des touristes étrangers. Mais en même temps, le projet Europa City pose de vraies questions, de vraies questions écologiques, de vraies questions pour la préservation des espaces naturels. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la question de savoir si ce projet va être mené à bien n'est pas tranchée. C'est vous dire la difficulté que c'est, effectivement, de grignoter parfois sur la nature pour des intérêts commerciaux. Et en même temps, regardez ce qui a été fait, par exemple, à Disneyland, puisque aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans d'Euro Disney. Disneyland Paris. Au départ, c'était des zones agricoles. Aujourd'hui, c'est une grande zone d'activité. Je crois que pas grand monde ne le regrette aujourd'hui. Donc pour vous, les bénéfices sont supérieurs à... Si tout cela est conçu et mis en oeuvre sainement et avec le souci de l'équilibre, avec un peu d'intelligence collective, je pense qu'on peut effectivement mener de beaux projets. Alors, contrairement au reste de la France, les exploitations de grande taille sont très présentes en Ile-de-France. 40% des exploitations agricoles font entre 100 et 200 hectares, contre à peine 15% au niveau national. Est-ce que l'avenir de l'agriculture se trouve dans ces grandes exploitations presque industrielles ? On pense à la ferme des Millevaches dans le nord de la France. On parle souvent de l'affaire des Millevaches. En réalité, bien sûr qu'il faut un espace pour les grandes exploitations qui doivent aussi se regrouper, mais de manière d'ailleurs plus simple. Parce que souvent, les exploitations veulent se regrouper, mais elles ne le peuvent pas à cause des normes et à cause de la difficulté que c'est de travailler ensemble du fait des normes européennes, du fait des normes nationales, du fait des normes locales. Mais il faut aussi préserver l'espace des petites fermes, des maraîchers, favoriser les circuits courts, donner aux franciliens et aux Français plus globalement le goût d'aller à la ferme et d'avoir cette culture de proximité. Donc je crois que là aussi, vous savez, quand on est un responsable politique, on ne peut pas avancer avec une idéologie. Ce qu'il faut, c'est avancer avec des convictions et avec le souci de l'équilibre. Et Valérie Pécresse en Ile-de-France avance avec ce souci de l'équilibre, c'est-à-dire permettre aux grandes exploitations de se regrouper si elles le souhaitent, mais de manière plus simple, de manière plus facile et en même temps préserver l'intérêt de ces petits maraîchers, de ces petites fermes qui aujourd'hui d'ailleurs intéressent beaucoup les franciliens qui ont besoin de se retrouver autour de choses beaucoup plus simples. Et justement, ces circuits courts, c'est une particularité en Ile-de-France parce qu'ils sont très nombreux, comme les amaps ou les ruches, qui permettent donc de mettre en relation directement le consommateur et les producteurs. Vous pensez que ça peut participer justement à la sauvegarde de cette agriculture française ? Oui. Vous savez aussi... Il faut que les politiques participent au développement, les finances, ou mettent des aides pour aider au développement. Je ne crois pas que le rôle d'un responsable politique ou d'une collectivité locale se résume aux aides et aux subventions. Parce que trop souvent, par le passé, c'est ce que d'ailleurs, j'ai reproché à la majorité précédente au sein de la région Ile-de-France, qui était la majorité socialiste pendant 17 ans, c'est d'avoir transformé sa politique en arrosage automatique de subventions publiques. quel type de mesures à mettre en place pour développer justement cette agriculture ? D'abord, pardon, avant même des mesures concrètes, il faut de la considération, il faut de l'écoute. Il faut ensuite, comme mesure, simplifier les choses. Vous savez, en 1981, personne de nous trois n'était né, mais François Mitterrand disait qu'il voulait changer la vie. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un responsable politique ou qu'une collectivité ou que même l'État puisse changer la vie, en revanche, il peut la simplifier. Et qu'est-ce que demandent les agriculteurs, qu'ils soient en Ile-de-France ou d'ailleurs ? Ils disent souvent foutez-nous la paix. Arrêtez de nous ennuyer pour ne pas dire autre chose avec ces normes, avec ces règles tellement compliquées qu'on n'y comprend plus rien et qu'on passe des heures à faire de la paperasse. Eh bien, si lors d'un mandat, que ce soit un mandat régional ou sur le prochain quinquennat, j'imagine qu'on parlera peut-être de politique nationale dans quelques instants, les responsables politiques pouvaient remettre l'État à sa place, c'est-à-dire qu'il soit plus présent là où on en a véritablement besoin, je pense notamment à la sécurité et à la protection de nos concitoyens, et être beaucoup moins présent là où on n'en a pas du tout besoin ou en tout cas beaucoup moins, eh bien déjà, ce serait une mission accomplie. Alors, merci Martin. On va passer à l'actualité politique. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. Merci à vous. Alors, Geoffroy Didier, vous le savez, les élections présidentielles arrivent très vite. Ça ne m'a pas tout à fait échappé. Oui, je ne sais pas pourquoi. En allumant la télévision, de toute façon, on peut difficilement y échapper. On peut difficilement passer à côté, effectivement. Alors, bonjour Mathilde Moreau. Bonjour Antoine. Vous avez quelques questions à poser à Geoffroy Didier à ce sujet. Bonjour Mathilde. Bonjour Geoffroy Didier. Alors, vous êtes philioniste, fervent défenseur de Nicolas Sarkozy qui, puis allié de Alain Juppé, en novembre dernier. Est-ce que vous n'allez pas où le vent vous mène ? Est-ce que je n'ai pas, pardon ? Vous n'allez pas où le vent vous mène ? Ah non, justement pas. Et on m'a souvent reproché d'être très au fait de mes convictions et de les porter au effort. Et on m'a souvent dit, d'ailleurs, tu ferais mieux de la fermer un peu parce que ça nous arrangerait. Donc non, j'ai soutenu Alain Juppé, d'abord parce que Alain Juppé n'était pas centriste, il était central. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était au centre de gravité de la droite et qui avait compris, avant même les autres candidats à la primaire, qu'il fallait rassembler des centristes jusqu'à la droite forte. Et lorsque je l'ai rejoint, il ne m'a surtout pas demandé de renier mes convictions, ce que j'ai trouvé quelque chose de très mature. Aujourd'hui, la primaire a eu lieu. François Fillon, d'ailleurs, a gagné haut la main. Donc nous le soutenons tous. Bien sûr que nous avons... Essaye de pas trop regarder une période de difficultés. Mais je crois que ces difficultés sont derrière nous. Pourquoi ? Parce que quels que soient les soubresauts judiciaires qui pourraient y avoir lieu dans les semaines qui viennent, je sens sur le terrain un électorat, je sens des citoyens qui sont tellement exaspérés, à la fois par le quinquennat de François Hollande, je crois qu'il n'est pas loin, je ne sais pas s'il va nous rejoindre sur le plateau, et en même temps par les illusionnismes, que ce soit de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, qu'il voudrait enfin qu'il y ait une alternance forte. Il voudrait qu'on assume nos convictions et qu'on ne se laisse pas impressionner par les soubresauts judiciaires ou les feuilletons médiatiques. Comme vous parlez de François Fillon, hier, il y a eu une ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier. Est-ce que François Fillon doit se retirer maintenant ? Non, pour une raison simple. C'est que je suis avocat de formation et en même temps, j'exerce mon métier parce que j'ai fait le choix de ne pas dépendre de la vie politique et d'avoir mon autonomie. Donc je suis avocat et je peux vous dire en tant qu'avocat qu'il y a la présomption d'innocence qui doit être la même pour tous. Mais pourtant, François Fillon représentait le candidat qui n'a jamais eu d'affaires et c'était pour ça que les électeurs avaient voté pour lui. Est-ce que vous ne pensez pas que les électeurs aujourd'hui vont être déçus de ça et ne pas aller voter en avril et mai prochain ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que les Français sont intelligents et qu'ils sont en train de regarder les différents candidats et d'évaluer les projets des uns et des autres. Ils sont en train de comprendre qu'entre les illusionnistes, comme je le disais, qui sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, entre Emmanuel Macron, moi, je ne sais pas ce qu'ils pensent. C'est un problème. Je ne peux pas vous en dire ni du bien ni du mal. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Mais l'élection présidentielle n'est quand même pas le meilleur moment pour incarner la vacuité de ses propres idées. Et François Fillon, lui, on sait ce qu'il pense. Mais j'ajoute quand même, s'agissant effectivement du feuilleton médiatico-judiciaire, que vous savez qu'aujourd'hui, on peut être mis en examen pour tout et n'importe quoi. Si par exemple, demain, je vous accusais de m'avoir diffamé, d'avoir eu un propos injurieux, rassurez-vous, ce ne sera pas le cas, eh bien demain, vous seriez mis en examen mécaniquement. Parce que la procédure judiciaire fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est accusé de diffamation, on est mis mécaniquement en examen. Donc en réalité, il y a une confusion aujourd'hui dans l'esprit des Français entre ce qui est une mise en examen, c'est-à-dire pas grand-chose, et une culpabilité qui, elle, pour le coup, doit entraîner des conséquences politiques. Et moi, j'ai un principe qui est très simple, à la fois comme avocat, mais aussi comme citoyen, c'est que je défendrai la présomption d'innocence de chacun, que ce soit François Fillon, la vôtre, la vôtre Mathilde, ou comme d'ailleurs je l'ai fait, juste pour terminer, avec Jérôme Cahuzac, dont je ne partageais aucune des idées politiques, tant que Jérôme Cahuzac n'avait pas avoué lui-même ses méfaits, eh bien je disais il n'est pas condamné par la justice, donc je respecte la présomption d'innocence. Et je pense qu'il faut qu'on avance avec ces principes parce qu'on est dans un moment où les valeurs s'inversent totalement, où une vérité sur Internet devient une vérité absolue, alors qu'il y a beaucoup de mensonges sur Internet, et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus rigoureux avec nous-mêmes. François Fillon lui-même avait déclaré qu'il s'il était mis en examen, arrêterait d'être candidat, mais il y a quelques semaines il a déclaré le contraire. Est-ce que les électeurs ne vont pas être perdus avec toutes ces déclarations et ne pas se dire qu'une fois président de la République, il ne pourra pas tenir ses promesses ? Alors, d'abord, il n'est pas mis en examen. Exactement. La question ne se poserait en réalité que s'il était mis en examen. Mais là, soyons quand même lucides. S'il était mis en examen, par exemple, après le 17 mars, c'est-à-dire après la date de clôture des dépôts de candidature, vous imaginez-vous, dans une démocratie comme la nôtre, qui est une démocratie aboutie, que l'autorité judiciaire vienne s'ingérer à quelques semaines, voire à quelques jours d'une élection présidentielle, et disent à plusieurs millions d'électeurs, vous, vous n'aurez pas le droit d'avoir un candidat pour faire valoir vos idées parce qu'on a peut-être des indices contre lui. Mais attendez, ce serait de la folie. Ce serait de la folie judiciaire, mais surtout, ce serait de la folie démocratique. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on se laisse impressionner par quelques personnes qui voudraient dicter leur conduite, non pas à François Fillon, non pas à moi, mais à ces millions d'électeurs qui n'ont qu'une envie, c'est que ça change. Merci Mathilde Moreau. Je sens que Mathilde n'a pas pu poser toutes les questions parce que j'ai été un peu long dans mes réponses. Mais je pense qu'il y avait quelques précisions qui étaient utiles. Des réponses complètes et précises, effectivement. Merci beaucoup, Geoffroy, d'avoir pris le temps de venir nous voir dans la traversée. et de répondre à nos questions. Vous avez prévu peut-être de visiter après ? C'était un plaisir et maintenant, je vais passer, je crois, quelques heures à la rencontre de Finn, qui est la mascotte du Salon de l'Agriculture, mais aussi de toutes les autres bêtes et surtout de tous les autres agriculteurs qui méritent encore une fois beaucoup de considérations et même de l'admiration. Exactement. Merci encore. Merci à vous. Je crois d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec notre seconde invitée. Elle s'appelle Caroline Vigneault. Elle est humoriste, elle est ancienne avocate, justement, dans quelques instants. A tout de suite.